Qui n'a quitté ? 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 Eric Besson, Serge Gainsbourg, Thierry Leluron et Marie-Ange Nardi. Bah oui, ça lui va bien. A l'instar de Robinson qui découvrit vendredi avec la psychologie, la petite Marie-Ange découvrit Nardi. Perdu entre le moi, le ça, le sur moi de ses études de psycho, son ego laissa un jour le chant à l'écho, l'écho des ondes qui la propulsèrent de spikrine en animatrice de jeu. Marie-Ange, nous n'avons eu de cesse de jouer avec elle, de triviales poursuites à jeux sans frontières, de pyramides à la cible, en passant par qui est qui ? Qui a donné l'idée des qui n'a qui ? En 30 ans, Marie-Ange Lardi est devenue une marque, une griffe, à tel point qu'en alimentant un jour, 40 degrés à l'ombre un lion l'a reconnu sur le plateau et lui offrit la sienne, ce qui lui coûta un bras et quelques mots d'arrêt. Depuis, elle est allergique au tatouage et n'aime que les animaux au pays, ce qui rend folle de rage Brigitte Bardot. Je voudrais lancer un sauce ou un SOS si vous voulez. Laissez les lions en liberté, les lions, les scorpions, les balances, les vierges. Je veux lancer le zodiaque. Le zodiaque peut-être un bon moyen de changer de rive pour Marie-Ange. Depuis qu'elle présente un télé-shopping, on ne la voit plus que le samedi, nardi, c'est toute la semaine qu'on la veut. Bon anniversaire Marie-Ange. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Kinakit un 8 avril, Alexandre Debanne, Jean Benguigui, Kofi Annan et Jean-Pierre Pernault. Ben oui, ça j'y vais bien. Mais Pernault, mais sobre, en 50 et pas 51, le petit Jean-Pierre aurait pu découvrir très tôt les circuits Ricard, quand sa passion pour la course automobile était forte. Voir conduire, il fallait choisir. Il conduisit, mais en simple amateur, et remporta même un trophée Andros sur la glace. Quand on s'appelle Pernault, ça va de soi. Mais chez les Pernault, la conduite, c'est aussi et surtout la conduite des affaires, car Jean-Pierre est fils d'un père centralien d'une mère pharmacienne, donc plus sur les côtés. C'est passe ton bac d'abord et plus ensuite. La vie, il faut la gagner. Les parents savent ce que ça coûte. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la mère mit bas à Jean-Pierre à Quevauvilliers. Quevauvilliers. Une question qui le taraudera jusqu'à créer en toute logique combien ça coûte avec le succès que l'on sait. Jean-Pierre a donc acquis depuis ses débuts au courrier Picard Il a acquis cette proximité avec le réel qui est devenu son ADN. Et le gars Jean-Pierre, c'est le gars qui aime les petits gens, les ruraux, les sabotiers, luthiers, les cailleurs d'huile, le maréchal Ferrand, le maréchal Pétain. On fait l'ordre, merde quoi ! Depuis plus de 30 ans, il préside seul au destin du plus gros JT de midi sur TF1, la chaîne de Bouygues, un maçon. Encore un petit métier. Comme lui, il apporte chaque jour sa pierre à l'édifice et comme il est reçu par des millions de téléspectateurs qu'il est marié à une miss qui ne nous dit qu'il ne brillera pas un jour à l'instar d'un Trump, la magistrature suprême. Si j'étais présidente de la République... Ah, piège à Matignon et régime présidentiel. Les deux pièces qu'il a écrites, ça sent le coup de pied dans les urnes, non ? Bon anniversaire Jean-Pierre. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Qui n'a quitté un 9 avril ? Ryan Bensetti, Dennis Quaid, Jean-Paul Belmondo et André Manoukian. Néa Lyon, au milieu des bouchons, le petit André, très vite surnommé Dédé, comme Dédé la Malice, va vite chercher à s'extirper des embouteillages de la vie pour vivre libre. S'il est fils de commerçant dans le prêt-à-porter, lui est prêt-à-porter, mais la bonne part en musique, qu'il consignera sur papier d'Arménie pour rester fidèle à ses origines. Et l'Arménie, c'est pas facile à situer sur la carte. Je sais que ça doit pas être loin de la Turquie, mais comme le papier se consomme très vite, c'est pas facile à situer. En bon lyonnais qui se respecte, il va dès le plus jeune âge cuisiner ses parents pour le mettre au piano. Après avoir bien serré les notes, compris la différence de tempo entre blanche et noire, il peut enfin accéder au conservatoire et faire de nouvelles touches chez les chanteuses. Notamment chez Liane Folia, qui offrira un album. Pas colorier, un album sur mesure. Rêve orange. Un univers psychédélique qui fera mouche auprès du public, mais qui amochera la chanteuse au point qu'elle confiera sa peau au scalpel de chirurgiens esthétiques. Alors que Liane se détresse, Dédé, doigt de fée, qui meurt dans des coudres, se déstresse en acquérant de nouvelles lettres de noblesse comme jurer la nouvelle star. Ces formules alambiquées que seul le Parnasse des philosophes mélomanes ne peut décrypter font désormais de lui le grand prêtre du son. Il devient la quintessence du classique et du moderne. Dédé se mélange à tété. Chronique sur France Inter et va toujours plus haut. Puisqu'il prêche non pas dans le désert, mais en altitude pour faire découvrir les grands airs du jazz dans l'air pur de Chamonix. Bon anniversaire André. Pour les autres natifs du même jour, on verra cela l'année prochaine. Qui n'a quittent un 15 avril ? Raymond Poulidor, Natacha Polony, Claudia Cartinal, votre serviteur, et Josiane Balasco. Allez, un, deux, trois, quatre ! Qui, Balasco, subira les foudres des Indiens, dit-on au pays de Géronimo ? Je serais tenté de dire que Josiane, à l'instar de son signe, le bélier n'est pas du genre à se laisser marcher sur les sabots. « Minute jeudi, Thérèse ! Où je vous vois, croyez-moi ! En retard, gaison dans le tiroir ! » Native de l'ex-Yougoslavie par son père, elle croasse. Si, elle sait aussi bien donner du bec que du béco, elle aime ou pas. Et quand elle n'aime pas, elle se bat. Josiane, c'est une machine de guerre. « Ne fais pas chier où je te ferais une guerre comme t'en as jamais vu. » « Mais qu'est-ce que c'est de me regarder comme ça, Josiane ? » Elle se bat pour les oubliés, les sans grades, les laissés pour compte. Comme pour les sans-papiers rues de la banque. Elle est depuis le début avec les enfoirés. Mais elle sait aussi se préserver dans ses choix de couple. Il y a eu un moineau, un Berry, au suivant. « Hé ! Vous avez oublié quelque chose ! » Jamais de sans troire. Georges Aguilar, son dernier homme, n'a qu'à bien se tenir. Sinon... « Un Créteil ! » Josiane, c'est le splendide à elle toute seule. Elle est splendide. « J'ai beau être son presque jumeau, étant donné le même jour à quelques années près, que j'ai une grosse fatigue chez les keufs après une nuit d'ivresse sur un gazon maudit, que je sois bronzé ou non, qu'on me ramasse comme une compression de César qu'elle a eue par deux fois, plus je déroule le film de sa vie, plus je comprends Gérard Depardieu quand il m'a dit « Elle est trop belle pour toi. » Bon anniversaire Josiane. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. « Kinaki » « Kinaki » un 16 avril. Charlie Chaplin, Michel Denisot, Michel Blanc et Tex. Qu'est-ce que le Tex ? Allez, petit cours de prononciation donné par Dominique Bessner. Le Tex, c'est une unité de mâche linéique qui a suremplacé le denier. Le denier. Quel denier ? Le denier du culte ? Le seul culte télévisuel que les amours célèbrent chaque jour, c'est le Tex télévisuel. Le raccourci malin de Jean-Christophe Le Texier, breton du croisic au visage buriné par les flots de blagounettes qu'il distille chaque jour devant des couples improbables et ébahis face à cette déferlante de fulgurances, d'accent et de devinettes. « C'est une femme qui a la télécommande, vous savez comment ça s'appelle ? Une veuve. » Tex, c'est le migrant breton, arrivé un beau matin à Troyes et pris en main par un autre cheval de Troyes, l'étalon bigarre. « Je vous prie de croire que quand il a débarqué, c'était comme un beurre mais salé. Il avait un tempérament d'acier mais trempé. Et en plus, il était à sec. Oh ben oui ! » Après l'étalon bigarre, il y eut le poney Raphaël Misraï. Ainsi n'acquit la règle de Troyes. De bouvard à la classe, d'intervile aux amours, le Tex est devenu, par l'humour, une unité de masse qui a su avec talent remplacer les deniers. Pardon, les derniers. C'était, rappelez-vous, Jean-Luc Reichman, Patrice Laffont, excusez-moi. Et souvenez-vous, les derniers seront les premiers. Bon anniversaire Tex. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. « Qui n'a quittent » à 22 avril. Jack Nicholson, Sophie Garel, François Berléand et Camille Lacour. Ou comment un fils de facteur de 20 ans, quelques années, une icône de la natation en étant sacrée dès 2011, premier champion du monde dans l'histoire de la natation française. Sacré roi avec un dauphin, c'était du jamais vu. Est-ce à force de voir son père et sa mère tout de facteur le courbé par les sacoches remplies de plis, de colis, de recommandés et autres colissimaux ? « Je ne dis pas moi, mais je suis le directeur de la Poste de Bergue. » « Entrez deux minutes ! » « Non, merci, monsieur Maillieu. C'est bien gentil, mais on va y aller. » Devenu par la suite très grand, eut l'intuition de nager. Né un 22 avril, les natifs du taureau et non du poisson, ils auraient dû brouter de l'air plutôt que de la vallée du plancton. Ou alors était-ce la vue des coraux au nord de Narbonne ? Quoi qu'il en fût pour faire bouillir la marmite, on mit très tôt le petit dans le bain et ce courbouillon devint très vite un grand couillu. « T'as né Glandine ? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ta m'habite, c'est du béton. » En accumulant les médailles autour du cou, on put craindre un temps que son dos ne fléchit. Que nenni ! Il se renforça, au contraire, se solidifia. Avec son profil hiératique, son sourire carnassier et ses yeux clairs, le plus beau nageur de tous les temps reçut les faveurs d'une miss. Valérie Beg. En épousant une Beg, il fit coup double. Un enfant naquit, puis ils se séparèrent. À croire que pour la première fois, l'un ou l'une des deux en avait plein le dos. Bon anniversaire Camille. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Qui n'a quitté un 23 avril ? Michael Moore, Tayo Cruz et Michel Leib. C'est au milieu des eaux de Cologne que n'a quitté un beau matin 47 le petit Michel. Il s'appelle Michel. Ta gueule. Oui, il s'appelle Michel, c'est vrai. Il aurait pu s'appeler Karl. Gert est enné dans ce bassin industriel rennant. Renaud, rennant. Renaud, rennant. Où son père, ingénieur officier pendant que sa mère, mannequin hôtesse, lui confectionnait des strudels au goûter. L'enfant avait un appétit féroce et les dents poussèrent rapidement. On admirait partout son beau clavier. Il se mit donc au piano et surtout à la machine à écrire après avoir vu Jerry Lewis. Après les dents, ce furent les jambes qui poussèrent. Le petit voulait devenir basketteur. Son père, autoritaire, le remit vite à sa place. L'enfant dut plier. J'ai plié. Voir se mettre à genoux. Il grommelait en silence quand il aperçut à terre des nuisibles et eut l'idée de génie de les imiter. Ce fut le succès de Bégon jaune qui fait bzit et vert qui fait kk. Entre-temps, la famille avait quitté l'Allemagne. Le père était devenu nostalgique, voire dépressif. Il ne cessait de chanter Barbara. Die Kante reviendra-t-il. Arr Kante, ce grand penseur donna alors l'idée au petit Michel d'entreprendre des études de philo dont il se défila très vite une fois le burn-out du père passé. Fini la peine, place au rire. Le petit Michel, devenu grand, ne pensait qu'à faire des gougousseries aux grand-dames de son père Auster et pour la plus grande joie de sa mère, ses frères, ses sœurs, si j'avais un marteau, ce serait le bonheur. Pour faire du rire, son métier, il travailla d'arrache-pied ses accents, le chinois, le suisse, l'africain. Des sketchs déguisa l'envie, notamment dans Madame Doppler, un succès colossal. Chanta du jazz et dirigea même un jour un orchestre de la main gauche, fait quasi unique, qui déclencha une déferlante de visites chez les off-tels. Fort de son succès et de sa légion d'honneur à qui ils ont eu une oeuf, le père eut ses mots qui arrachèrent des larmes au grand Michel. Je l'aime, moi non plus. Bon anniversaire Michel, pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Qui n'a quitté un 29 avril ? Angoun, André Agassi, Michel Pfeiffer et Anne-Sophie Lapix. Non, ce n'est pas Lapix qui chante. Dieu qu'elle est belle, Anne-Sophie Lapix. Elle est blonde, gracile, elle a le charme et le port d'une danseuse classique. Carrière qu'elle rêvait d'embrasser, qu'elle laissa à sa soeur Gaëlle. Ses bars et ses pointes, elle les fera dans le journalisme. Elle a 10 ans et vend déjà dans les rues de Saint-Jean-de-Luz son premier journal. Le monde vu par les enfants. Comme elle est forcément intelligente. Eh ben oui, là c'est l'école de sciences sociales. C'est cela, oui. Elle va vite intégrer Sciences Po et le CFJ de Bordeaux, puis la presse régionale, puis la télé régionale, puis les chaînes d'info, puis Canal, puis France 2 pour mots croisés. Et c'est à vous. Elle est la faimple, celle qui nous paralyse de sa voix suave et cristalline. C'est juste le privilège de l'âge. Moi aussi, j'ai eu une voix cristalline. Mais ça, c'était avant. Merci, jeûnement. De son sourire enjôleur, mais attention, c'est une battante. Ne vous avisez pas de la contre-écart native de Saint-Jean-de-Luz. Elle risque de vous demander avec une autorité douce et ferme de lui lâcher. C'est basque. Bon anniversaire, Anne-Sophie. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine. Kinaki est un 30 avril. Charles Berling, Jeanne Campion, Jacqui et Nicolas Hulot. Le saviez-vous, il est de ses secrets d'histoire familiale dont seul Stéphane Bern a le secret. Dans ce secret d'histoire, vous découvrirez comment le petit Nicolas nait d'une mère visiteuse médicale et d'un père successivement chercheur d'or au Venezuela, confiseur et vendeur de plantes, apprend que son grand-père architecte habitait le même immeuble que Jacques Tati. Et fut sans le savoir le modèle du cinéaste dans le film éponyme Les Vacances de M. Hulot. De ce jour, Nicolas décida que jamais, au grand jamais, on ne le piégerait, faisant de l'imprévisibilité. Sa trame de vie, il est là où on ne l'attend pas. En gros, c'est comme les pokémons, oui, on passe son temps à le chercher. C'est un peu comme moi, on me croit devant, je suis derrière, si on me cherche au-dessus, je suis là-dessous. Il a parcouru la planète, alerté les puissants sur la protection de l'environnement, sensibilisé le public à la cause écologique, refusé les honneurs et autres, hoché des politiques. Partout dans le monde, il agite le principe de précaution qu'il développe dans son documentaire Le syndrome du Titanic, comme dans ses émissions et via sa fondation phare Ushwaya. Ah, Ushwaya. Dommage que ce nom de cette marque ne soit aujourd'hui associé qu'à un gène douche. Bon anniversaire, Nicolas. Pour les autres natifs du même jour, on verra ça l'année prochaine.